bonjour à tous et bienvenue pour le tirage des vierges du mois de septembre alors je vous rappelle que je me sers de mes cartes juste pour pouvoir parler de ce que moi j'ai appris vécu et qui pourrait possiblement aider certaines personnes qui arrivent à le comprendre et à le vivre mais je suis là aussi pour vous donner des petites clés pour construire votre double éthérique pour avoir une conscience éthérée et pour devenir immortel ou voir éternel selon la capacité de l'intégration de l'énergie de votre double de votre esprit de l'énergie de votre esprit et selon comment vous arrivez à le à le mater et à comprendre que vous devez rentrer en au début en opposition avec lui par rapport aux événements qui vous fait vivre en gros vous devez apprendre à pas diffracté diffracté c'est une perte d'énergie alors il faut comprendre que vous ne devez pas diffracté donc perdre votre énergie inutilement comment pas perdre votre énergie inutilement comment ne pas diffracté et ben tout simplement en en arrêtant de blâmer l'autre en arrêtant de blâmer l'événement mais plutôt alors quand vous quand vous blâmer l'événement par exemple il ya quelqu'un qui vous claque sonne en voiture d'habitude ça vous énerve alors tu es tu ténères tu crie ou là tu diffractes donc tu perds ton énergie donc à la place de de vous énerver contre quelqu'un de blâmer une personne ou un événement blâmer plutôt votre esprit rentrer en opposition avec votre esprit et vous dites à votre esprit t'aimer pourquoi tu me fais vivre ça encore tu vas me faire vivre quoi après ça vous évitera de diffracté donc d'avoir une perte d'énergie et ça c'est valable pour toutes les émotions les sensations surtout quand vous avez des émotions de colère quand vous avez de la colère en vous la colère que vous vivez dites vous que c'est votre esprit qui vous l'envoie donc il faut lui renvoyer puisque c'est lui qui vous l'envoie puisque c'est lui qui crée les événements qui vous mettent en colère vous pouvez aussitôt lui renvoyer et lui dire mais pourquoi tu me fais cette situation en faisant ça vous commencez à créer votre double et ça c'est important de le savoir et c'est important de le mettre en pratique dans la vie de tous les jours même chose pour la tristesse quand vous avez de la tristesse laisser passer la tristesse essayer de comprendre pourquoi vous vivez une certaine tristesse votre esprit a créé les événements de votre vie qui vous a amené à cette tristesse pour que vous puissiez la dépasser et ne pas blâmer telle ou telle personne pourquoi elle m'a quitté pourquoi il m'a quitté pourquoi il m'a pas fait signer mon mon contrat pourquoi il me fait attendre non il faut dire à votre esprit bon maintenant ça suffit bien ma place je pourrais essayer de me faire vivre autre chose en faisant ça vous allez ne pas diffracté parce que vous n'allez pas blâmer l'événement ni la personne qui est liée à cet événement et c'est pareil quand vous avez affaire à des gens qui sont en colère qui sont en train de péter les plombs devant vous ou sur vous carrément à la place de blâmer la personne de dire à la personne au plat calmer blâmer plutôt l'entité qui est en train de faire un viol psychique à la personne qui est en colère parce que les personnes qui sont en colère et qui pète les plombs qui gueule tout ça ils vivent un viol psychique ils sont pris par des entités psychiques qui viennent de l'astral ou du plan sur mental et qui traversent l'ego de la personne et la personne elle est disjoncte alors prenez vous en plutôt à l'invisible ce qu'on ne voit pas vous dites mais là ça ça suffit de de violer le psychisme des humains arrête avec cette personne et à l'entité si vous avez un potentiel comment dire comment je pourrais dire une potentielle vraiment compréhension de ce que vous êtes en train de faire l'entité dégage c'est pas pour autant que la personne qui est en face de vous va pas aller prendre une autre entité pour continuer de s'énerver mais plus vous faites ça plus dans l'univers les gens feront ce ce mouvement d'esprit moins il y aura d'entités dans le monde et plus tout le monde ira mieux voilà après si vous vivez de la joie la joie elle vient du plan supra mental donc là laissez vivre la joie vivez la joie soyez joyeux là ça vient du plan supra mental ça vient du plan universel ça vient de la source donc voilà ce que je voulais dire pour ne pas diffracté donc ne pas perdre votre énergie inutilement qui sont organisés par votre esprit de toute façon pour vous faire évoluer donc n'oubliez pas à chaque fois de parler à votre esprit et de dire mais pourquoi ceci pourquoi cela tu vas t'arrêter maintenant ça suffit même dans votre tête mais ne vous énervez pas contre pierre paul ou jacques parce que là vous allez diffracté et vous allez perdre votre énergie vous n'allez pas pouvoir si vous voulez passer du plan sur mental de l'ego au sur mental et du sur mental au supramental mais comprenez bien une chose c'est qu'en parlant à votre esprit vous commencez à créer votre double et ça c'est important de savoir donc pour les vierges il ya en ce moment des pour le mois de septembre des énergies de changement de cycle vous allez passer d'un cycle de lait de l'involution au cycle de l'évolution possiblement avec les compréhension que vous allez avoir de la vie de votre énergie de votre esprit de votre ego de votre double du plan sur mental du plan supramental et c'est quand votre ego s'est incarné sur la terre dans la 3d vous êtes passé du plan supramental donc de la source au plan sur mental et du sur mental à l'ego il faut refaire le chemin sens inverse en maîtrisant tout ce que je peux vous dire ou ce que vous arrivez à intégrer pour faire le chemin sens inverse et arrêter de de perdre de diffracté votre énergie dans les lignes de temps que que comment dire que sacré de diffracté quand vous diffracté vous créez une ligne de temps et votre ego perd de l'énergie et redescend dans la 3d à la place de monter au sur mental et après au supramental et ça c'est pour que vous puissiez créer un double pas sur mental mais plus supramental sans ligne de temps dans le supramental il n'y a pas de ligne de temps il ya une seule ligne de temps c'est direct la source donc vous passez d'un ancien cycle ainsi que de l'involution au cycle de l'évolution votre esprit va créer des événements pour vous mettre dans des situations idéales et des meilleurs événements de vie créé par votre propre esprit vous allez rencontrer des bonnes personnes des bonnes situations tout ça c'est pour votre équilibre à tous les niveaux énergétique psychique tout ce qui tout ce qui concerne votre énergétique tout ça donc vous allez traverser les chemins de vos propres ténèbres tout seul en intégrant tout ça éclairé par votre conscience éthérique on parle aussi pour certaines personnes qui sont seuls qui sont célibataires et tout ça ça vous créez quand même vous êtes quand même dans cette encore impatience cette impatience de que ces événements arrivent que votre vie change que votre énergie change que cette compréhension fusionne en vous que votre ego puisse fusionner avec le noyau de votre âme et que votre âme se transmute en énergie et donc en réponse donc vous êtes dans l'impatience la patience est une vertu plus vous êtes dans l'impatience plus votre esprit va créer les événements de votre vie pour vous faire chier pour que vous soyez encore dans l'attente il faut vivre sans attente il faudrait vivre sans attente mais plus avec cette intégration de l'énergie et vous verrez que en commençant à parler à votre esprit d'un coup votre ego il va il va commencer à essayer de de si vous voulez va commencer à intégrer et à chercher à fusionner et à créer le double et votre égo va se transmuter en esprit et ça sera plus un ennemi et vous verrez que la vie change votre vibration change la vie change donc même si vous avez eu affaire à des gens néfastes méchant donc astraliser ce qui a créé du retard votre propre évolution l'univers travail à votre réalisation votre réalisation cosmique ici sur la terre et dans cette vie pas dans une autre donc l'univers travail à vous mettre dans des énergies qui vous passionne donc même si c'est la tempête dans votre esprit dans votre cerveau laissez passer le vent et reprenez votre navire après donc même si votre vie va changer au niveau du travail au niveau des relations au niveau possiblement certaines maladies ou accidents vous allez fêter votre réussite dans le plaisir dans l'harmonie car vous êtes dans une bonne période béni si vous voulez que vous bénissez tout seul en ayant cette compréhension voilà ce que le béline m'en raconte alors c'est bien pour ça que j'ai parlé de diffraction ne blâmez pas les gens les événements blâmez plus votre esprit renvoyer lui votre colère et là vous verrez que possiblement un jour avec du temps il vous répond par télépathie d'accord et ça c'est votre double ça se fait pas du jour au lendemain donc préparez vous rendez vous disponible au changement d'un virage s'amorce j'ai bien vu qu'il allait avoir un changement radical à votre vie certains certaines vierges vous allez vivre un changement positif est en sorte de comprendre de cette manière quand il ya le chaos dans notre vie ça prouve que notre vie change maintenant si vous dépassez ce chaos en apprenant à ne pas diffracté votre énergie à ne pas perdre donc votre énergie tout est su tout est écrit mais vous avez la possibilité d'améliorer tout ça en parlant à votre esprit et en arrêtant de blâmer pierre paul jacques jacqueline jaco jacquouille la fripouille etc etc vous évitera de perdre votre énergie et de commencer à créer le corps du double votre double et ne croyez pas que quand vous parlez à votre esprit qu'il vous entend pas il vous entend croyez moi votre double aussi qui est en train de se créer vous entend même s'il vous répond pas ils vous entendent possiblement après ceux qui auront la vibration pour entendre leur double ils entendront par voie télépathique quand vous serez dans le plan sur mental vous serez vous avez créé un double sur mental vous serez immortel même si vous laissez votre corps matériel sur la terre et quand vous serez sur un plan supramental vous deviendrez éternel même si vous laissez votre corps matériel sur la terre la mort n'existe pas il faut intégrer ça il faut aussi comprendre ça ça pourra vachement vous aider à évoluer surtout si vous l'intégrez vraiment alors talent divin on a tous des talents vous êtes une âme talentueuse au cours de nombreuses vie antérieures vous avez développé aux aptitudes spirituelles à canaliser la conscience supérieure à attirer l'énergie guérisseuse et à faire rayonner la lumière pour élever la conscience de ceux qui vous entourent vos talents divins sont multiples et leur expression à travers vous est unique nos talents n'ont pas besoin de ressembler à ceux d'un autre pour avoir leur propre valeur inestimable n'ayez pas peur de les utiliser donc l'univers va vous faire comprendre votre mission sur la terre la seule mission que chaque être humain peut avoir sur la terre c'est de créer leur double et de plus s'incarner dans l'astral à chaque fois avec de l'aide de l'inconscience ne pas comprendre ce que c'est la mort ne pas comprendre que la pensée n'est pas humaine tout ça il faut que vous arriviez à l'intégrer et il y aura de moins en moins de personnes qui vont se réincarner dans l'astral et donc vous serez il n'y a plus de problème après vous prenez votre corps éthérique 8 vous allez dans les terres il n'y a plus de problème avec votre double vous serez morontialisé dans le plan morontiel le plan supramental boisson de la fontaine d'amorod le féminin divin donc le féminin divin c'est votre subconscient encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants quand un quêteur sincère veut s'en sortir il reçoit beaucoup d'aide il faut donc s'ouvrir pour la recevoir afin d'amener afin d'avancer et de boire à la fontaine d'amorod d'amour inconditionnel situé dans le chakra du coeur la déesse mère de la déesse mère permettez vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la mère divine voilà ce que je peux dire pour les vierges bouger pas hop là n'oubliez pas d'acheter mon livre de l'ombre à la lumière ça parle donc de mon initiation solaire j'essaye d'en faire un film initiatique pour aider un maximum de personnes à intégrer son être de lumière car nous sommes tous des êtres de lumière enfermés dans des corps de chair chus